RCF Monastère invisible, où la sérénité prend forme Bonjour chers auditeurs de RCF, avec le premier livre de Samuel, chapitre 3, les versets 1 à 20, aujourd'hui la petite équipe du monastère invisible se tourne vers Samuel. C'est une histoire de famille autour du temple de Silo, localité située à 40 km de Jérusalem. Et c'est un lieu de rassemblement où l'attente de Dieu est érigée avant que le temple de Jérusalem soit édifié. Là, une femme stérile, pleine d'amertume, adressa une prière au Seigneur. Elle s'appelle Anne. Exaucée, la femme stérile donne vie à un enfant qu'elle nomme Samuel. En reconnaissance, cette femme donne son fils au Seigneur. Un peu plus tard, toujours dans le temple, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Par trois fois, le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne se coucher ». L'enfant alla se coucher. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Par trois fois, le Seigneur appela Samuel. Le jeune Samuel se lèvera pour répondre à l'appel du Seigneur. Il bondit de son lit. Son mouvement est ordonné, qui conduit à une rencontre. Samuel passe du sommeil à une veille active, une écoute intriguée. Il se mobilise et se rend disponible. Il ne sait pas encore à quoi, mais il est prêt. Dieu parle au cœur des petits. Élie, âgé et sage, comprend que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit « Va te recoucher ». Et s'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel » et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». De Samuel à Bernadette Soubirous, en passant par Isaïe et Saint Paul, l'Esprit Saint bouscule régulièrement les habitudes de pensée, casse la continuité, brise l'homogénéité. L'éruption de la présence de Dieu bouleverse, ce qui serait trop naturel. Le naturel est souvent réfractaire au vrai changement. Il s'installe dans les avantages acquis, les routines asphyxiantes. Il se ferme à la vie. Élie n'aura pas pour successeur l'un de ses fils, mais Samuel. On ne devient pas prophète de père en fils, mais par vocation. Et la vocation n'est jamais prévisible. Elle fait irruption quand on ne s'y attend pas et chez ceux que l'on n'aurait pas choisi. Dieu nous parle et nous ne faisons pas attention à son appel. Par exemple, je peux être en train de faire quelque chose, mais j'entends une voix intérieure qui me dit « Pourquoi ne peux-tu pas laisser ça et prendre un moment pour lire la Bible ? » Faisons attention quand notre conscience nous interpelle. Et cela peut passer par un ami ou un inconnu. Nous devons être vigilants en écoutant ou lisant la parole de Dieu. C'est dans l'écoute de Dieu que l'on peut trouver son chemin, sa vocation, la manière de le servir et qui nous est propre, avec trois repères. La joie. Celui qui écoute Dieu reçoit sa parole et s'efforce sincèrement de la mettre en pratique avec ce qu'il est, y compris ses limites. Celui-là éprouve une joie profonde. Ensuite, il y a la liberté. Jusqu'à présent, Samuel avait été passif, consacré par sa mère à Dieu et à Élie qui l'a enseigné. Maintenant, s'il choisit d'écouter Dieu et de le suivre, il devient acteur de sa vie. Et enfin, il y a l'écoute et la transmission. Jusqu'à sa mort, Samuel s'efforcera de suivre la volonté de Dieu, de l'écouter. Il s'efforcera de vivre ce qu'il croit, mais aussi davantage. Il transmettra ce qu'il a reçu de Dieu. C'est un prophète, un porte-parole. Pour ces mamans qui sont dans l'espérance de l'enfantement, Anne nous a laissé cette prière. Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici, près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. A mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Pour terminer, écoutons le chant « Écoute la voix du Seigneur ». Près de l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. « Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ou briller, de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ou briller, de l'Évangile et de sa paix. » Écoute la voix du Seigneur, près de l'oreille de ton cœur. « Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. » « Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ou briller, de sa très douce volonté. » « Réponds en fidèle ou briller, de l'Évangile et de sa paix. » « Écoute la voix du Seigneur, près de l'oreille de ton cœur. » « Écoute la voix du Seigneur, près de l'où vivent en fidèle ou briller. »